Bonjour à tous, aujourd'hui dans Les TBO, nous sommes à Ports-Polland, sur la commune de Plouinec, à la frontière du Pays-Bigoudin et du Cap-Sisin, pour vous parler du festival Arts à la Pointe. Un festival qui existe depuis une quinzaine d'années et qui vous propose la rencontre entre le patrimoine et l'art contemporain. On en parle avec les organisateurs. Dans un instant, on met tout de suite l'actualité de ce mardi 16 juillet 2013, dans le Finistère. La loge de Patrick Bruel, l'arrière de la scène Kerouac, les coulisses du Festival des Vieilles Charrues sont à découvrir à partir de maintenant. Mémoire du Cresbreys organise des visites sur inscription. Pauline Ferco a suivi un des premiers groupes de curieux. À J-3 de l'ouverture du plus grand festival de France, tandis que les équipes techniques terminent les préparatifs des Vieilles Charrues, une poignée de curieux visitent l'envers du décor. Accueil artistes, loges de stars, immenses scènes ou espaces presse, rien n'échappe à leur visite. Je veux ça vraiment immense. Et là, quand je vois ça là, c'est impressionnant. C'est immense parce que je l'ai vu, moi, déjà avec des milliers de personnes. Donc là, c'est vrai qu'on a le temps de bien situer où sont les restaurants, les bars, les scènes et tout. C'est très bien. Une balade commentée par l'association Mémoire du Cresbreys qui offre en bonus de jolies anecdotes people aux visiteurs. Ils nous ont donné leur commande. Alors ça s'appelle un rider. Quand les artistes nous donnent leur liste des choses qu'ils souhaitent avoir dans leur loge. Et le rider de Texas mentionnait qu'il voulait des sushis. Alors ça, je vous parle de ça, c'est en 2004. Alors autant vous dire que des sushis et une boîte à sushis sur carré, avant de la trouver, il faut bien chercher. Alors il y en a qui sont, je dirais peut-être passionnés aussi sur le côté régisson, vidéo, savoir combien on met d'ampères dans des lumières ou je ne sais quoi. Et puis d'autres qui vont être plus sur le côté artiste avec les anecdotes de qui a mangé quoi, qui a pu faire quoi. Et puis sur l'association en fait, comment elle est organisée, comment elle se gère, comment elle s'est montée. Comment on est passé d'un festival de 500 personnes à 240 000 quoi, voilà. Les visites ont lieu aussi durant le festival. Une occasion unique de découvrir les vieilles charrues comme vous ne les avez jamais vues. En Bretagne ou ailleurs, pour avoir de beaux coquillages, une bonne qualité de l'eau est indispensable, notamment sur les sites conchilicoles. Depuis le 20 juin, il est interdit de ramasser les coquillages sur une bonne partie du littoral morbillanais à cause de la présence d'une toxine. La station Ifremer de la Trinité-sur-Mer effectue régulièrement des tests sur le phytoplancton. Carine Chemroulier de Titellé a suivi une campagne de prélèvement. A la Trinité-sur-Mer, l'Ifremer est en veille constante pour contrôler la qualité des eaux du littoral morbillanais. Parmi ses compétences, la surveillance des espèces phytoplanctoniques. Cette observation est indispensable de par le rôle que joue le phytoplancton. C'est le début de la chaîne alimentaire. Il sert de nourriture, c'est l'algue fourrage pour tous les coquillages filtreurs qui s'en nourrissent et qui permettent leur développement. Et parmi ces micro-algues fourrages, il y a quelques espèces, peu, mais qui peuvent être toxiques pour le consommateur secondaire, qui est l'homme lorsqu'il consomme des coquillages et des moules notamment. Durant l'année, les prélèvements d'eau sont effectués deux fois par mois par le laboratoire. En été, période dite à risque, les contrôles sont renforcés. Une fois par semaine, les équipes se rendent sur les différentes stations de prélèvement. La première étape de cette surveillance, ça consiste en des prélèvements d'eau sur des zones de production conchilicole. Ces prélèvements d'eau sont ensuite analysés au microscope au laboratoire de la Trinité-sur-Mer. Lorsque les seuils toxiques, les seuils de nombre de cellules au litre sont atteints, pour d'inophysis, par exemple, 500 cellules au litre, on enclenche des prélèvements de coquillages qui, eux, sont ensuite analysés dans un laboratoire à Concarneau, toujours à Ifré-Mer. En juin dernier, les analyses révélaient une quantité trop élevée de cette toxine dans les coquillages. La préfecture a donc pris un arrêté, interdisant leur pêche et leur consommation sur le département. Il faudra deux tests négatifs successifs pour obtenir une levée de cette interdiction. Le Finistère et ses 1200 kilomètres de côte recèlent de nombreuses épaves. En ce moment, au large de Kerlouan, la Drasme, le service d'archéologie sous-marine, effectue des plongées sur l'India, une épave du XIXe siècle. Xavier Patrisson a embarqué à bord de l'André Malraux, le bateau de la Drasme. Lui, c'est l'André Malraux. Ce navire appartient au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Il sillonne les eaux territoriales françaises avec à son bord des scientifiques et archéologues. Durant quatre jours, c'est au large de Kerlouan, Finistère Nord, qu'on a pu l'observer, au-dessus de l'épave de l'Indiane, un navire anglais de 40 mètres échoué en 1817. Si ces experts sont là, c'est grâce à ce passionné de recherche maritime. Ce que j'ai donné, moi, essentiellement, c'est une enquête. C'est une enquête de terrain. C'est un cold case à faire casser. C'est-à-dire, 200 ans après, on revient sur un sinistre et on essaie de retrouver la vérité de ce qui s'est passé à travers les archives. Ça fait 30 ans que je collabore au Drasme. Ça a commencé en 1985, puisque j'avais découvert une épave du Moyen-Âge. J'avais proposé à Michel Lourd de fouiller cette épave. Voilà, depuis, on ne s'est plus quitté. J'en ai découvert une bâtaine d'autres. Une fois les épaves déclarées, il faut les expertiser afin d'en découvrir les secrets. Et là, c'est le boulot de l'équipe d'Olivia Hulot. On réalise des sondages, en fait, sur l'endroit et le site, la partie du site qui a été déclarée en 1991 par Yves Loiselet. L'histoire du site en allemand a été remise en lumière par René Augore, par ses recherches en archives principalement. La campagne, elle est en cours, donc les résultats, ils se succèdent en fonction des plongées. Détection métallique, exploration des couches de sédiments ou encore observation d'éléments découverts, le travail est minutieux, mais nécessaire pour répertorier le patrimoine enfoui sous les mers. Après Kirlouan, l'équipe prendra la direction du sud de l'Abervraque pour de nouvelles explorations. Et nous sommes de retour à Ports-Polland, sur la commune de Plouinec, à la frontière du Cap Cisin et du Pays-Bigoudin, dans cet abri qui autrefois hébergeait le canot de sauvetage du port. Après, ce fut l'école publique de Ports-Polland avec Yvan Bornibus. Bonjour. Bonjour. Yvan, vous êtes le directeur artistique de Art à la Pointe et vous n'avez pas choisi ce lieu par hasard. Non. Le principe de la manifestation Art à la Pointe, c'est d'associer des sites du patrimoine de toutes les communes du Cap Cisin, que ce soit du patrimoine religieux, naturel, maritime, industriel ou traditionnel, à des artistes de l'art contemporain, des artistes vivants. Et l'idée, c'est de montrer un panorama des différentes pratiques, avec quand même pour base les arts plastiques. Et ici, nous sommes au milieu des œuvres d'Alain Marcon, c'est ça ? C'est ça. Alain Marcon, qui est un sculpteur qui exerce dans les Côtes d'Armor. Et le thème de cette année, c'est ce geste. L'idée n'est pas tellement de montrer des œuvres qui illustrent le geste, puisque le geste, c'est celui qui fonde les arts plastiques. C'est la base, quoi. Qui laisse une trace dans la matière et qui la transforme pour transmettre une idée concrétisée de la pensée. Et bien sûr, le geste du sculpteur est évidemment le plus évident, puisque la transformation de la matière est tout à fait visible. Alors Alain Marcon, c'est un sculpteur sur bois, du bois polychrome, ça veut dire qu'il peint après aussi une partie de ses œuvres. Mais il y a plein de profils d'artistes différents dans la sélection de la vingtaine d'artistes. Alors voilà, ça va de la céramique, en passant par la vidéo, les installations, la photographie, la peinture, bien sûr. Donc voilà, on essaye à chaque fois de couvrir un peu largement les différentes pratiques actuelles. Donc ça dure jusqu'au 23 août. On peut retrouver tout le programme. Il y a un site internet qui est très bien fait. Yves Mornibus, merci beaucoup. On peut aussi signaler qu'art à la pointe, c'est aussi la musique. Il y a aussi de la musique dans la programmation. On va découvrir tout de suite cette programmation avec Morgane, qui s'occupe justement de cette partie. Et nous sommes devant l'église d'Eskibien avec Morgane. Bonjour. Bonjour. Puisque le festival art à la pointe, c'est aussi de la musique. Oui, c'est un festival de musique classique ouvert au jazz. Et donc, il y a beaucoup de répertoires différents. Mais vous avez un principe. Est-ce qu'on peut le dire ? C'est de l'élitisme pour tous ? Oui, bien sûr. On peut le dire et le revendiquer. C'est une idée de Jean Villard qu'on reprend à notre compte. Et ça se traduit comment ? Donc, l'idée, c'est la qualité et la culture accessibles au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment notre credo. C'est ce qu'on essaie de faire chaque année depuis 24 ans maintenant. Vous avez parlé du jazz à l'instant, mais il y a aussi de la musique lyrique, du piano, du tango argentin. Il y a vraiment un peu de tout. Voilà, six concerts J'allonne l'été. On commence donc par de la musique baroque avec cet ensemble. C'est là donc, qui est reconnu dans la plupart des festivals français, invité pour la qualité de ses interprétations. Ensuite, on a un bac en jazz qui aura lieu à Pluynet, qui est à l'église, avec un programme inédit qui a été concocté spécialement pour Aralapointe. On est très heureux. C'est un trompettiste d'origine bretonne, qui s'appelle Malo Mazurier, qui nous propose ce programme. Ensuite, on aurait aussi, vous pouvez nous découvrir, les Sœurs Bisjac, Fiano à quatre mains, lors d'un répertoire Stravinsky, par exemple, à Chapelle-Saint-Elle. Il ne faut pas manquer cet endroit, qui est un endroit magnifique de la Pointe-du-Rat, Cave 6-1. Des endroits où il y a toujours une petite jauge. Oui, alors, c'est pour ça aussi qu'on mise sur la qualité. La réalité, c'est qu'on a des jauges assez petites, c'est-à-dire qu'on reçoit 200 à 400 personnes maximum par lieu. Voilà, comme ça, on peut faire tout un circuit. Six concerts jusqu'au 24 août. Merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau Point sur l'information dans les TBO, sur TBO à 18h15. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada